Précédemment dans l'Iron Man Challenge, nous avons découvert le passé tumultueux de notre personnage. Nous avons découvert ses relations Orko-Panda, bien entendu. Bref, c'est Vince pour l'Iron Man Challenge saison 1. Bien sûr, il n'y aura pas de saison 2, j'en sais rien en tout cas, mais en tout cas c'est l'épisode 5. Nous sommes donc là pour essayer de tenter de quitter cette zone d'Ile Tortue Pandaren, et en espérant pouvoir faire ça dans moins de 3 épisodes, j'en doute si c'est le plus possible, mais mon perso est un peu lourd, donc il est un peu long, il faut pas lui en vouloir. Tiens, meurs ! Ah non ! Non, normalement ils disparaissent. Non non, normalement vous disparaissez vous. Vous êtes censé disparaître les gars. Voilà, merci. Merci. Et donc je lisais l'épisode précédent qui a porté autour de l'esprit du vent, qui nous a permis d'avoir la puissance nécessaire afin de tuer le grand dragon Zaofen. Wow, dit comme ça, ça claque. Mais en vrai, j'ai dû lui lancer les feux d'artifice dans la tronche pour qu'il meure. Ça claque un peu moins. Et nous sommes là dans cette zone bien jolie, avec des belles petites fleurs bleues, toutes grosses, toutes belles. Et nous tuons des petits filoupons chépines. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être pour faire du feu. Les petites barindilles, ça sert à faire du feu, donc peut-être qu'on va faire du feu. Je suis donc toujours en stuff blanc. Rien n'a changé. Je ne suis pas mort. Parce que je ne suis pas mort. Parce que je suis beaucoup trop fort. C'est pour ça que je ne suis pas mort. Je ne suis toujours pas mort. Il ne s'est rien passé de spécial. J'ai repris directement sur le dernier endroit où j'étais. Donc voilà. Tout est pareil que l'épisode 4. Sauf que on continue à progresser. Je vais vous raconter dans l'épisode 4, bien sûr. Le passé. Le début. La jeunesse. Que dis-je l'enfance. De notre petite Aelle. Qui a grandi à côté d'un père orc. Et d'une mère... Putain, ils sont trois. Fouis ! Fouisant ! Ok. Est-ce que si je fais comme... Non, non, mais ils sont mille, là. Ah, ils sont mille, je vais mourir. Non. Non, 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 non. Hop, un petit appui de soin. Hop, on taille la route. Non, fouis ! Nice. Ils sont mille, ces gnomes. Ils sont mille. Ça va, c'est bon. On est sortis, tout va bien. Du coup, j'en étais au passé, à l'enfance de notre petite semi-orc, semi-panda. Elle a pris beaucoup du côté de sa maman, je trouve. D'ailleurs, tout à son honneur. Tout à son avantage, surtout. Et donc, elle a grandi dans un petit fourrier dans le sud de... Comment s'appelle cette zone, déjà ? Je celle-ci, là. What the fuck ? Pourquoi je peux pas voir la map ? Ah, mais non, parce que je suis sur l'île de la vagabonde des mères. Ah, mais non, c'est bien, je peux voir la map. Ici, du Rotar, voilà. Putain, mais quel inculte. Quel inculte. Je vais vous montrer sa maison, d'ailleurs. Petite île perdue. Dans le sud des du Rotar. Et entourée, d'ailleurs, de son père, les menteurs. J'ai pas encore trouvé de nom, mais ça viendra au prochain épisode. Et donc, au fil des années, je vais y arriver. Au fil des années, elle a pris les rudiments de la chamane. Je sais pas comment dire ça. Les rudiments pour devenir une chamane compétente. Jusqu'à ce qu'elle arrive en plein milieu de l'adolescente. Donc elle a fait qu'étudier avant. Elle a eu une maison d'entente avec son père. En fait, c'est pas son vrai père. C'est pas son vrai père. Sa mère était enceinte quand elle arrivait en du retard. Elle était déjà enceinte au moment de rencontrer son père Orc. Parce qu'il lui a permis d'avoir cette apparence de panda, franchement. Sinon, à quoi bon ? Bon alors, putain, c'est trop relou ces chers malacons là. Ils sont pendus aux arbres, mais il y en a pas quoi. Alors... Où vous êtes ? Où vous êtes ? Quoi là-dedans ? On va y arriver. Et donc, elle s'est pris la tête avec son père. Ce qui l'a fait s'échapper de chez elle. Puis après, elle a rejoint... Elle a rejoint les pirates du côté de la baie du butin. Où elle s'est fait enrôler comme... Je sais pas ce qu'elle peut bien faire une femme sur un bateau. C'est pas vraiment conseiller en général une femme sur un bateau. Ça porte malheur, parait-il. Et euh... Et voilà. Donc, vous verrez la suite plus tard. Quand j'en vais. En fait, non. La suite de l'histoire de notre petite parentette, qui s'est fait enrôler par les pirates à l'âge de 15 ans. Elle a écumé les mers. Elle s'est fait massou. Mais après, comment ? Je vous demande bien comment ? A-t-elle pu devenir ? Une... Comment est-elle pu arriver ? Sur cette île aux pandas ? Sans argent. Sans amis. Sans souvenirs. Alors, qu'est-ce que tu racontes au maître Shang-Zi ? Puis vient le jour où l'ancien doit laisser sa place et planter son bâton auprès des bâtons de ses ancêtres. Aujourd'hui, mon bâton va rejoindre cette forêt. En fait, ce qu'il est en train de nous dire à travers ça, c'est qu'il a honte de ce qu'il nous a fait subir au fil des épisodes que nous avons passés sur cette île. Et là, il va se sacrifier pour nous assurer un avenir à Dieu. Moi, je pense que c'est ça qu'il nous raconte, en vrai. Parce que là... Clé des éléments. Vous allez rompre le silence. Vous allez lui parler. Je vais aller parler à Shang-Zin Su, qui est malade. C'est quoi tu veux, ta petite histoire, Loulou ? Plante ton arbre là, ce que tu veux, ta torche. Plante ta torche. Disparais. Et puis on peut partir. S'il te plaît. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de l'île ? Nice. Du coup, on va aller prendre le ballon. On va aller prendre le ballon qui est là-bas. Qui va nous emmener parler à Shang-Zin Su. Roulement de tambour qui est Shang-Zin Su. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été chercher tous ces esprits, bien sûr. Pour, encore une fois, aider cette île qui m'a exploité. Elle m'exploitera jusqu'au bout. Jusqu'au moment de récup... Enfin, de... Après, c'est moi qui le rendrai. Parce que paraît-il qu'il m'aurait sauvé la vie, en fait. Il y en a qui m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, mais au fait, mec, on t'a sauvé la vie, donc arrête de râler. Et on m'a pas encore raconté pourquoi. Donc ça, on verra plus tard. En fait, Shang-Zin Su est deux haies. C'est une tortue géante. C'est l'île. Toute l'île n'est qu'une seule tortue. C'est incroyable. Personne ne le savait. Personne ne s'y attendait. Non, mais à l'époque, je m'y attendais pas. J'avais pas été voir les screens, tout ça. Une tortue, là, c'était genre waouh. Là, je vous poserai une seule petite question. Est-ce que c'est la tortue qui avance ? Ou alors est-ce que c'est l'eau qui va dans le sens inverse ? Vous avez quatre heures. Bref. Pour te laisser, bien sûr, cette illusion de mouvement. Shang-Zin Su. Comment ça va, ma grosse ? Coucou ! Tu fais risette. Bonjour. Monou, monou, monou. Je souffre. Mon cœur se réchauffe de savoir que les descendants de Liu Lang ne m'ont pas oublié. Liu Lang, qui est le grand panda, hein. Bien sûr, c'est le patron des pandas. C'est le big boss de la pandaria. Nous sommes tous, tout panda, ses descendants. Bon. Un peu comme... Comment est-ce que... J'ai... C'est un truc comme ça. Bref. J'arrive plus à mal prononcer. Paraitrait que nous sommes tous des fils de cet homme. Enfin, des fils lointains. Des descendants de moi. On partira pas sur... Il y a eu une étude, hein, d'ailleurs. Ouais. Une étude sur tout, en même temps. S'il vous plaît, m'avait dit. Pouvez-vous faire retirer cette épine ? Je ne peux pas l'enlever par moi-même. Et en fait, là... Pour pas vous spoil ce qui se passe... Non, mais je vous le dirai pas. J'ai déjà spoil que c'était une tortue. Pas déconner. Même si j'ai très envie. Bien sûr, Shen Jinsu. Mais votre carapace est grande. Et je n'ai aucune idée d'où se trouve cette épine. Elle est dans la forêt où vous ne pouvez poser le pied. Continuez le long des montagnes et vous la trouverez. Nice. En gros, il y a une forêt qui est gardée. C'est la forêt sacrée de Shen Jinsu. Qui était souillée par l'Alliance. Et l'ordre ? Nous trouverons cette épine et nous la retirerons. Vous avez notre parole. Merci, ma petite. Une épine ? Et dire que j'ai oublié ma pince à épiler chez moi ? Oh là là, c'est une bonne blague. Mais vu la taille de la tortue ? C'est pas une épine qui va lui faire mal. Du coup, ça doit être plus gros qu'une épine. Comment une petite chose peut-elle faire tant souffrir à une créature si grande ? Mais alors toi t'es con, t'es débile. Toi là. Petite patte de feu. Regarde, toi là. Là, là, là. Lui, là. Lui là, le gros là. Est stupide ce mec. Un bateau de l'Alliance. Une navette. C'est bien plus grosse épine que ce que j'imaginais. Mais bien sûr. Le truc a des arbres qui poussent sur sa carapace. C'est pas une épine qui va lui faire mal. Ce ne sont pas des pandarennes là-bas. Ils n'ont pas de fourrure. Quelqu'un s'est écrasé sur notre île. Retirer cette épine risque d'être plus ardue que nous le pensions. Nous devrions en informer l'ancien Shaopai et décider de ce que nous allons faire. Et bien décide, fameux Shaopai. Et bon, on a passé quand même vachement de temps avec cet endroit absolument relou. Où je vous raconte la vie de la tortue. Une bienvenue avec tortue. Elle nous donne des pouvoirs un peu comme dans Avatar. Si vous avez regardé la saison 2 d'Avatar. Avec sa descendante. Enfin c'est pas vraiment sa descendante, c'est l'Avatar suivant. C'est les tortues qui ont donné les pouvoirs aux différents maîtres. Bref. Je vous conseille de les voir. C'était plutôt sympa. Bon, on pourrait pas génial par rapport à la première. Mais c'était cool quand même. Il n'y a plus de café. C'est bien d'image. Nous arrivons dans ce fameux temple. Tout à l'heure où nous nous sommes envolés. Ou plutôt hier. Ou avant-hier. Ou avant-hier. Ou avant-hier pour celui qui regarde depuis longtemps. Ou avant avant-hier. Ou dans le deuxième épisode je pense que nous nous sommes envolés. Ça prouve bien que nous ne venons pas d'ici. Et que nous sommes plus maîtres des éléments que ces fameux pandas. Moines. Quelle idée. Faut que j'ouvre la grande porte. Elle est ouvert non ? Elle est ouvert non ? Elle est ouvert non ? Alors elle est plus longue. Ouais. Ouvrir la porte des mandolilles. Il faut aller dans la forêt. Le pays. Ah mais si, elle n'était pas apparue au fait. Alors. Je suis là. Allons-y. Viens, allons-y. Tu tu tu. Normalement on a le gros lourdeau derrière qui va péter la porte. Tu dis pas de bêtises. Et je vais avoir le malheur de vous quitter dans quelques minutes. Le temps d'aller jusque... Jusqu'à l'endroit sacré. Elle est bloquée de l'autre côté je pense la porte. Laissez-moi essayer. Je dis pas de feu. Allez tiens mets-lui un gros kick. Mais PAN ! Ah non. Front de fer. Il va lui mettre un coup de boule. Quelle puissance. Nice. Bien joué Jojo. Bien joué fameux Jojo. Bien joué fameux Jojo. Nous arrivons dans le petit temple au nez. Petite maison. Il y a un sage ancien. Quelqu'un comme ça. Qui va permettre de nous guider. Pour la suite de l'aventure. Avec un compatriote Torren. Poilure. C'est pour ça que j'ai écrit ici. Oh ! Tonton ! Tonton ! Et voilà ! Mais je vais rencontrer l'histoire du tonton après. Du coup je vous laisse ici les amis. Ermite de la forêt interlite. Pendant que nous passons level 10. Et regardez ça. Vous voyez ça ? Mais je vais pas pouvoir les utiliser. Oh la la. Je vais pas pouvoir aller en champ de battalée non plus. Donc je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Voilà. Number 6. De l'Iron Man Challenge. Pour le moment on s'en sort plutôt bien. On a pas enfreint de règles. En même temps on est level 10. Donc on a pas grand chose à enfreindre pour le moment. Encore une fois. Si vous voulez voir les règles. Tout est dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à aller voir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde.